... Voilà, donc, dernier, mais pas le moindre, c'est Olivier, Olivier Courtin de Slandia, pour cette dernière session, cette dernière présentation. Donc, sur cette présentation, c'est sur des parties orientées, en fait, analyse avancée, en fait, avec POSGIS. Le but, en fait, est déjà, en fait, de poser, au niveau du contexte, que, donc, déjà, en fait, POSGIS, en fait, n'est pas... Vous voyez, là, c'est mieux ? Oui, c'est mieux. On va faire comme ça. Donc, déjà, en fait, le point de départ, c'est de dire, en fait, que POSGIS n'est pas, en fait, uniquement, en fait, une base de données. Donc, si vous en êtes resté, en fait, sur le constat que POSGIS est une base de données, on est face, c'est devenu autre chose. Donc, ça a pris plusieurs années, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais désormais, en fait, POSGIS est un framework, un framework de développement autour de la donnée. Alors, pour vous donner, en fait, quelques idées là-dessus, la première chose, en fait, là-dessus, c'est déjà, en fait, on est sur un SQL qui n'a plus rien à voir avec le SQL qu'on a pu apprendre il y a quelques années, en fait, en arrière, SELECT, FROM, GROUP BY, etc. On n'en est plus du tout à ce niveau-là d'expressivité. On a des choses qui sont extraordinairement puissantes. Ensuite, un deuxième constat, certains vous l'ont montré dans les présentations précédentes, on a la possibilité, en fait, via des logiques de Forent Data Wrapper, de se coupler, en fait, directement sur de la donnée et de l'intégrer directement. Donc, on n'a plus besoin de TL, on n'a plus besoin de script de moulinette entre la donnée, en fait, et la base pour déjà l'intégrer. L'autre point, ensuite, c'est qu'on a les mécanismes de PG extension qui permettent de venir très facilement étendre, en fait, des primitives qui ne sont pas dans POSGIS initialement, mais dont on a besoin, et, du coup, de servir, en fait, de wrappeur sur des libres externes qui existent, et qui existent depuis longtemps, mais, du coup, en fait, qu'on peut utiliser désormais, en fait, liés, en fait, à POSGIS. Et enfin, si ça ne nous suffit pas, on peut, en fait, également, en fait, écrire ses propres fonctions, en fait, en Python, et donc, du coup, on fait utiliser tout ce qu'on peut exprimer, en fait, en Python. Donc, au final, lorsqu'on commence à mettre, en fait, tout ça en musique, on a, en fait, une expressivité qui n'est pas celle d'un stockage, en fait, qui n'est pas un lieu de stockage de données, mais qui est vraiment, en fait, un lieu de framework de développement avec la donnée qui est centrale et qui est, évidemment, stockée, en fait, et manipulée de manière optimisée, en fait, dans POSGIS. Une fois qu'on en est là, donc, on a un framework, en fait, de développement orienté données. On a, en fait, vous l'avez entendu dans les présentations précédentes, en fait, POSGIS 2.3, en fait, qui est en cours de release, en fait, en ce moment. On en est, en fait, là, aujourd'hui, sur la RC1. Donc, ce qui veut dire que vous êtes cordialement invité, en fait, à venir le downloader, le tester et regarder, en fait, que tout est ISO fonctionnel, que ça marche, etc. Vous avez déjà eu, en fait, des présentations qui vous ont susurré qu'il y avait des choses qui avaient avancé, en fait, sur des types d'index, donc il y avait BRIN, sur, en fait, de la parallélisation avec du 9.6, etc. On a aussi, en fait, des choses qui sont nouvelles, en fait, en lien avec de l'analyse. Donc, par exemple, on a des fonctions, en fait, qui permettent de faire, désormais, du pavage de plants basé sur du Voroneuil. Donc, on pouvait le faire via d'autres moyens, mais pas, en fait, en natif avec POSGIS. Désormais, c'est possible. Donc, là, vous avez juste l'appel, en fait, sur ST Voroneuil, qui permet de venir à partir, en fait, de... Donc, là, c'est des centroïdes, ce sont les communes, en fait, qui font plus de 10 000 habitants. Et donc, ça permet, en fait, de venir, en fait, à arriver, en fait, à faire un pavage, en fait, dessus. Avec la même logique, en fait, de communes, on peut également, désormais, toujours, en fait, avec du 2-3, faire, en fait, du regroupement. Parce que, là, vous l'avez vu dans la précédente, on a des petites communes qui sont les unes à côté des autres. Mais la notion d'agglomération, on ne la voit pas forcément. Tandis qu'avec la logique de cluster, là, on voit bien la notion d'agglomération, parce qu'il suffit de venir indiquer, en fait, une logique de regroupement par cluster. Et donc, avec quand même une tolérance, en fait, métrique. Donc, il y a quand même un présupposé au niveau utilisateur. Mais ça permet de faire cette logique de regroupement. Et ça, c'est très sympa. Autre point également. Alors, là, c'est un peu l'auto-promo, parce qu'on a quand même pas mal travaillé là-dessus. Donc, on a des primitifs supplémentaires sur la partie 3D. Donc, notamment, le 3D union, le stress que l'étonne. Et le petit truc à savoir, on l'a en bas et en gras, c'est SFIgalCheckValidity. Si jamais, en fait, vous le mettez à off, à la compilation, vous bypassez les tests de validation qui sont extrêmement coûteux, en fait, en termes de temps d'exécution. Donc, si vous êtes certain que vos géométries sont valides en base et au cours des manipulations, vous pouvez, en fait, bypasser les tests de validity et vous avez un facteur 1000 sur le temps d'exécution. Donc, on n'est pas sur... Oui, oui, on n'est pas sur du pouillem. Par contre, la contrainte, c'est que vous soyez certain que ça soit valide. Si ça ne l'est pas, ce n'est pas bon. Vraiment pas bon. Non, ça crache. Ensuite, une fois qu'on en est là, dans les logiques d'analyse spatiale, un concept de base, c'est un peu une forme de dogme, en fait, au niveau géographe, c'est que, de toutes les manières, on va trouver des liens entre tout et tout, mais que les choses qui sont proches spatialement, en fait, vont être quand même plus en relation les unes avec les autres. Et donc, pour vous illustrer ça, je vais prendre déjà, en fait, un exemple qui n'est pas spatial. C'est un exemple basé sur des chaînes de caractères. Donc, c'est via, en fait, une extension, en fait, disponible dans Postgre, donc Fousey, Ester, Match. Et donc, on a une fonction qui s'appelle Levenstein et qui va permettre de venir calculer une distance entre deux chaînes textuelles. Donc, le premier, en fait, si on fait un Levenstein entre deux chaînes qui sont identiques, on a une distance nulle parce que, ben oui, c'est très proche. Si on est sur une chaîne de Levenstein entre deux mots qui sont associés, tout à l'heure, on avait le débat Gédal-Pédal, eh bien, donc, on a un Levenstein qui est assez faible. Par contre, si on a des choses qui n'ont rien à voir, ben là, on a un Levenstein, en fait, qui est croissant. Et donc, du coup, ben oui, ça se voit que c'est pas pareil du tout. De la même manière, mais spatial, on a, en fait, quelque chose qui est également très sympathique. C'est une notion toujours... C'est pour ça que je vous ai présenté Levenstein juste avant. C'est une notion de proximité sur des géométries. Ça, ça fait belle durée que ça existe, mais beaucoup ne savent pas que ça existe. Et pourtant, c'est génial. Donc, vous avez une distance qui est calculée entre deux géométries. Là, j'en ai pris une que j'ai volontairement simplifiée, donc, juste pour qu'elle soit légèrement différente, mais au départ, c'est la même. Et donc, en la généralisant légèrement, j'obtiens, en fait, en les superposant, donc, les deux polygones, en fait, que vous avez, en fait, sur la droite. Et vous avez ensuite ici la distance, en fait, entre les deux. Donc, évidemment, ici, ce sont le même identifiant parce que c'est les deux mêmes géométries. Donc, vous avez une distance qui est faible. Par contre, ici, vous avez des appariements qui ne sont pas les mêmes et vous voyez que la distance augmente. Donc, c'est un très bon moyen de venir réappareiller, en fait, des jeux de données qui ne sont pas, par exemple, du même fournisseur de données ou qui ne sont pas du même millésime temporel, etc. On va donc, du coup, pouvoir savoir qui est le plus proche d'eux. Tout ça pour vous dire que la notion de distance, c'est quelque chose qui revient régulièrement, qui est vraiment, en fait, au cœur des logiques analytiques. Pour autant, est-ce qu'on peut aller plus loin que ça ? La réponse est oui parce que j'ai encore des slides. Et donc, là, en fait, le point de données, en fait, de départ, en fait, c'est une image, en fait, au niveau de la pollution lumineuse sur Rhône-Alpes. Donc, elle date un petit peu mais concrètement, les villes n'ont pas bougé dans l'intervalle donc c'est encore assez d'actualité. Et là, la première action, en fait, qu'on va faire, c'est qu'on va, en fait, venir, en fait, charger, en fait, cette image-là qui est une image raster. On l'a déjà chargée dans le Pugis Raster et on va venir calculer l'intersection entre cette image-là, raster, et donc les données de pollution lumineuse qui sont à l'intérieur de chaque pixel et, en fait, une couche, en fait, vectorielle qui, en l'occurrence, est tout simplement, en fait, de la donnée communale IGN-GEOFL. Donc, on fait, en fait, via cette requête, en fait, l'intersection. Donc, ça veut dire que tout à la fin, vous avez l'update, on va, en fait, venir rajouter, en fait, dans une nouvelle colonne, en fait, de la table communale l'information, en fait, de pollution lumineuse. Donc, du coup, si on affiche, en fait, désormais, on a, en fait, les communes, en fait, qui apparaissent et avec un joli, en fait, jeu de dégradé, on a la pollution lumineuse, en fait, qui est superposée, en fait, dessus. C'est juste une classification. Jusque-là, c'est encore très simple. Et donc, là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir ajouter, en fait, des routes. Donc, là, c'est tout simplement les routes au niveau OSM. On calcule, en fait, l'intersection entre les routes, en fait, et les communes. Et on va venir en calculer, on fait là, en fait, un indicateur, on va dire, de densité, en fait, routière. En faisant ça, on a, en fait, au final, en fait, dans, toujours, notre table communale, on avait, en fait, juste avant la partie pollution lumineuse par commune. Et là, désormais, on aura un indicateur de densité, en fait, routière, toujours par commune. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans Postgre, vous avez des fonctions, en fait, statistiques d'agrégat. Vous en avez toute une série. Donc, ça, c'est la doc officielle Postgre. Et il y a notamment, en fait, la notion de corrélation. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir s'amuser à faire ? On va pouvoir venir tester, en fait, des corrélations entre notre indicateur de densité de population, qui est donc dans les données, en fait, communales, et notre indicateur de pollution lumineuse. On s'aperçoit quoi ? Alors, c'est un indicateur entre 0 et 1. Donc, plus on se rapproche de 1, plus la corrélation est forte. Et si on le fait, en fait, entre la densité de population et la pollution lumineuse, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Et si on prend, en fait, de la donnée OSM où il y a aussi des routes et pas que les villes, ben, c'est mieux. Donc, on passe de 0,65 à 0,75. Et on voit que d'un millésime à l'autre, au fait, au niveau OSM, ils ont progressé. Et on est encore meilleur, en fait, deux ans plus tard, au niveau OSM. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Et on voit que 0,77, on est déjà quand même bien, quoi. Pour autant, nous emballons pas. C'est pas parce qu'on trouve des corrélations entre deux sources de données que forcément, il y a des liens forts, en fait, entre les deux. Donc, si vous lancez de manière plus ou moins automatique ou au petit bonheur, en fait, des logiques de tests de corrélation, vous allez trouver des trucs très, très intéressants sur le papier. Mais après, en fait, la réalité, en fait, sous-jacente de ce qu'il y a derrière n'est pas forcément très pertinente. On revient toujours sur la petite phrase. Donc, corrélation, oui, c'est bien beau. Mais est-ce qu'on peut avoir de la corrélation spatiale ? La réponse est oui, on a des indicateurs de corrélation spatiale. On a notamment fait... Alors, il y a plusieurs indices qui existent. Il y en a un, en fait, qui s'appelle l'indicateur de Morand qui permet de venir nous indiquer. Alors là, ça va être entre moins 1 et 1, l'indicateur, en fait, de corrélation spatiale d'un phénomène donné. Donc, si on se rapproche de 0, c'est vraiment comme si c'était quelque chose de randomisé. En fait, on a une alternance entre le blanc et le noir. Et ainsi, on se rapproche de 1, on a vraiment une corrélation spatiale forte. Du coup, la logique voudrait qu'à ce moment-là, on se dise il suffit de prendre R et puis on va faire ce qu'il faut. Mais la question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça ? Et en fait, non, il y a des alternatives. Côté Python, on a en fait désormais des libres qui commencent à vraiment se structurer et on peut avoir de plus en plus l'équivalent de la stack R qui est en fait soit en train de réémerger, soit en train de se réinventer côté Python. Et on a notamment Payzal qui est une libre d'analyse spatiale en fait en Python et qui fait des choses très intéressantes. Et on a en fait également un module en fait, donc il y a une extension en fait pour Postgre et pour PostGIS qui est livré par Cartodb et qui fait le lien entre la partie en fait data stack Python dont notamment en fait SkyPy et Payzal et la partie Postgre. Donc vous allez avoir un binding entre des librairies d'analyse en fait de données en fait statistiques et Postgre. Donc du coup dans Crankshaft on a quelques fonctions qui sont livrées dont notamment vous en souvenez l'indicateur de Morand. Donc on va avoir en fait tout simplement un SelectMorand from le nom de la fonction en fait qui est livrée dans Crankshaft et qui nous fait en fait un calcul de Morand et on va lui passer quoi ? on va lui passer en fait notre SelectEtoile from le nom de la commune le nom en fait de la colonne que l'on veut tester le type en fait de méthode de voisinage en fait spatial par défaut en fait c'est les 5 plus proches voisins tandis que sur McQueen en fait on aura en fait les voisins directs donc ça peut quand même être très différent après suivant les résultats. Et du coup en fait si on est en fait uniquement sur le voisinage on a en fait ici en fait une valeur d'autocorrélation spatiale en fait qui est forte et plus évidemment on va prendre un niveau de voisinage important plus on va décroître ce qui est normal parce que là on est sur une logique en fait lumineuse il n'y a aucune raison qu'avec une distance forte on ait en fait un impact en fait lumineux en fait dessus. on a la même chose en fait mais en fait de manière spatialisée en fait qui existe et qui va nous renvoyer non pas en fait une valeur numérique mais qui va nous renvoyer en fait ici des géométries donc ça va cette requête là en fait nous permet de faire le même calcul en fait d'autocorrélation spatiale en fait de Morand mais qui va nous renvoyer ensuite une géométrie répartie avec un quadtree donc vous allez avoir un quadtree en fait ici en bas avec des valeurs d'autocorrélation et là on a sélectionné uniquement deux valeurs en fait dans ce quad qui sont les valeurs de forte autocorrélation en haut et en bas je vais vous le montrer visuellement vous allez comprendre le HH en fait c'est les hotspots et les autres c'est les longspots donc vous avez en fait ici un découpage en fait entre les autocorrélations en fait entre les deux et le fait qu'on ait très peu de zones en fait qui soient en fait blanches et qui soient toutes seules perdues dans la nature reflète bien que l'autocorrélation spatiale est forte le présupposé de mon côté c'était que il devait bien y avoir des données OSM qui n'étaient pas complètes en Rhône-Alpes et en fait non les données OSM en fait en Rhône-Alpes sont très très exhaustives avec ce mécanisme là j'ai absolument pas été capable en fait de mettre en évidence en fait des données manquantes le mieux que j'étais capable c'était de voir qu'il y avait vraiment des zones en fait avec des pollutions lumineuses parce qu'elles sont à côté d'un aéroport ou elles sont à côté d'un port donc ça c'était un exemple en fait d'autocorrélation spatiale un deuxième exemple et qui est lié en fait à l'actualité en fait on est en fait aujourd'hui le 22 septembre c'est la journée mondiale du transport sans voiture donc du coup je ne sais pas si certains sont venus en transport en commun aujourd'hui voilà donc un autre axe en fait d'analyse en fait c'est lié en fait là en fait sur des historiques en fait liés en fait au VLOV donc en réutilisant en fait les données en fait open data en fait du Grand Lyon on peut récupérer évidemment les bornes statiques en fait de VLOV oui d'accord mais on peut récupérer ou interroger les en fait données des bornes en fait de VLOV donc du coup savoir que pour une borne donnée on a tant de vélos en fait disponibles ou tant de places en fait de parking disponibles et ça en fait pour les 340 et quelques bornes en fait de Lyon du coup en fait j'ai récupéré en fait des données pendant pendant 4 semaines et ça a permis en fait de lancer des tests et des extractions donc ici en fait en récupérant en fait à la fois les données sur les vélos et à la fois sur les places on peut obtenir en fait ici un indicateur qui va être un indicateur qui va quelque part être sur la notion de disponibilité en fait de la borne et ça va être un taux de disponibilité qui lui aussi va varier de 0 à 1 ici en fait également on va récupérer en fait l'information en fait horaire le présupposé alors je ne sais pas si vous utilisez régulièrement en fait les bornes de vélo mais vous avez en fait pour une même borne un phénomène en fait pendulaire qui va varier en fait fortement suivant l'heure de la journée et vous allez avoir des bornes en fait qui à un moment de la journée vont être en tension parce qu'il n'y a plus de vélo en fait disponible ou à contrario la même borne qui plus tard dans la journée c'est très difficile d'arriver à se garer dessus donc du coup l'information en fait horaire en fait va être récupérée et il va y avoir une logique de récupération alors volontairement en fait en enlevant les week-ends en disant déjà en fait en se focalisant sur lundi vendredi c'est suffisamment intéressant on a de la donnée sur 20 jours du coup et on va éliminer en fait l'effet en fait particulier du dimanche qui n'est pas un jour ouvré donc ici on récupère donc la donnée en fait qui correspond en fait sur la semaine ouvrée donc du lundi jusqu'au vendredi donc au niveau des enregistrements il y en a un peu plus de 2 millions voilà c'est à peu près 2 millions d'enregistrements sur les 4 semaines en fait qui correspondent en fait par tranche de mise à jour c'est assez fréquent ça peut être au bout de 2-3 minutes des fois un peu moins sur la mise à jour des différentes bordes on en arrive ensuite sur une logique en fait où on va pouvoir se poser la question de de récupérer en fait un profil agrégé en fait pour certaines de ces bordes alors je n'ai pas pris le 348 sur la partie étude je me suis focalisé sur plusieurs Bellecourt qui est juste à côté Pardieu qui est la gare en fait par laquelle vous êtes peut-être passé si vous êtes venu en train Opéra qui est pas loin sur la presqu'île et République qui est sur le chemin voilà donc on est sur des bornes en fait soit proches soit en fait un peu plus éloignées en faisant ça on obtient en fait donc quelque chose d'agrégé donc là c'est les 20 jours en fait qu'on a remis ensemble et on a un profil agrégé donc de de minuit jusqu'à fin de 3 heures avec les différentes bornes et là si vous alors j'ai pas fait un diagramme j'aurais peut-être pu mais si vous regardez en fait au niveau numérique vous voyez qu'entre Bellecourt et Pardieu on est en fait sur quelque chose qui est alors c'est pas vraiment l'opposition de phase mais c'en est pas loin quand il y en a une qui est pleine l'autre est vide c'est un peu normal dans le modèle parce que les vélos sont en nombre limité les bornes aussi donc s'ils sont pas sur une borne ils sont forcément sur l'autre ou en train de pédaler entre les deux mais ça dure pas longtemps donc on a quand même un système qui s'équilibre en fait de l'une à l'autre donc du coup qu'est-ce qu'on va vouloir sur l'étape d'après c'est se dire dans vous vous souvenez du schéma d'architecture on peut aussi venir faire des liens directement ici non pas en passant par Craneshaft mais en faisant directement des appels en fait en PL Python et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir en fait tester c'est venir en fait voir si on peut en fait venir avoir un indicateur de différence en fait de différence de phase alors c'est très très naïf ce que j'ai fait le seul objectif en fait de ce que j'ai fait c'est de vous montrer que c'est possible et que les briques s'inter peuvent se mettre les unes avec les autres s'agencer pour arriver en fait à créer en fait une architecture en fait d'analyse de données donc le test en fait très naïf en fait en réutilisant SkyPy c'est de venir en fait pouvoir avoir un indicateur de décalage de phase donc là vous avez deux courbes une rouge une bleue et avec SkyPy Correlate vous avez en fait la possibilité de récupérer un indicateur qui va vous renvoyer ici vous l'avez donc uniquement sur cette ligne donc avec le le Correlate sur Signal et en récupérant en fait la partie en fait Max qui correspond donc à l'apex en fait de la courbe on a en fait en quelque part un indicateur de décalage en fait de phase et si on le réutilise en fait sur donc nos quatre nos quatre bornes en fait de vélo donc Bellecourt qui sert de référence et les trois autres en fait de comparaison on va voir que Pardieu en fait ici a bien en fait un indicateur de décalage en fait de phase qui est bien plus important qu'Opéra et République ou en valeur absolue on n'en est pas loin donc ça nous permet en fait de venir quelque part donner un autre niveau en fait de distance qui est une distance en fait en termes en fait de de phasage en fait dans la journée au niveau de la charge en fait des bornes de vélo du coup si on commence en fait à faire une requête où on mélange en fait et à la fois cet aspect là et à la fois en fait l'aspect en fait spatial alors là qu'est-ce qui est intéressant dans cette requête vous avez en fait ici l'utilisation de latéral qui va vous permettre de venir récupérer les n plus proches en fait de géométrie dans une sous-requête donc ça c'est sympa on peut le faire désormais le reste est assez trivial et et donc sur les c'est juste l'agrégat de ce qu'on a fait précédemment et donc sur les les 2 millions d'enregistrements dont je vous ai parlé lancer cette requête là s'exécute en fait en à peu près 4 secondes et ça nous permet en fait de venir générer l'ensemble en fait des des zones en fait alors les les bornes de vélo de point de départ sont les ronds jaunes le ce qui est en fait ici en fait en termes de de buffer en fait circulaire si vous le reprenez là c'est mon test en fait de où je récupère en fait à 1 km à la ronde en fait des bornes en fait les points et ce que je récupère en fait ici c'est le le polygone qui reste qui correspond en fait au concave hole uniquement en fait de la zone qui non seulement en fait est à proximité mais qui en plus est sur une un cycle en fait au niveau en fait des bornes qui on le voit là est un cycle assez proche donc on a une distance en fait on va dire de 1 écart par rapport en fait à celui de la borne de départ et donc là ce qui est intéressant c'est de voir que alors qu'on aurait pu avoir cette borne là qui aurait été sélectionnée uniquement sur un critère de distance sur un critère en fait de cycle elle n'est pas prise en compte donc on a en fait une logique de post-filtrage voilà bon c'est juste pour vous montrer que désormais vous avez vraiment la possibilité de commencer à manipuler en fait des outils de venir prendre en fait le meilleur de ce qui existe déjà on n'a pas à attendre en fait que quelque chose arrive dans Postgre c'est déjà là parce que vous avez déjà la possibilité soit de le pluguer grâce à une extension et de faire appel en fait à ce qui existe déjà en C ou en C++ ou de le pluguer directement en fait en Python pour pouvoir jouer avec ça vous allez avoir besoin de quoi vous allez avoir besoin de pouvoir utiliser du SQL moderne j'appelle SQL++ de pouvoir récupérer en fait des données beaucoup sont en open data donc c'est bien mais pour autant il faut savoir où est-ce qu'elles existent les qualifier etc il y a besoin de compétences en stats il y a besoin également d'avoir toute la partie en fait spatiale au niveau de PostGIS de pouvoir si besoin en fait au moins utiliser des extensions PG voire en créer en fait soi-même et être à l'aise en Python et donc si vous mélangez en fait toutes ces compétences là vous avez la possibilité de venir vous amuser en fait avec des données et de créer en fait des fonctionnalités de traitement en fait par dessus alors en conclusion on a en fait PostGrec qui est vraiment en fait à percevoir à concevoir comme avant tout un framework de manipulation de données c'est pas un lieu de stockage on peut vraiment faire des choses dedans quelque part on n'a rien besoin de faire dehors mais le point d'entrée c'est d'être à l'aise en fait dans du SQL moderne et dans du Python c'est vraiment les deux points qui vont vous permettre de faire des choses différemment et on a en fait de ces logiques là qui en découlent des ponts qui peuvent se faire avec des communautés qui aujourd'hui ne se parlent pas assez là en fait il y a beaucoup en fait de choses qui sont possibles sur des expérimentations de machine learning sur des jeux de données en fait sur des au niveau vélo pour autant le machine learning dans ces cas là c'est la prévision par rapport à la météo en disant tiens s'il ne fait pas beau il va y avoir moins de personnes qui vont prendre des vélos ok mais il n'y a pas d'analyse en fait spatiale donc on est vraiment sur deux communautés qui n'ont pas l'habitude de communiquer et c'est dommage et on peut faire plein de choses avec voilà merci la présentation sera en ligne au sujet Merci.